Dans ce nouveau chapitre, nous allons tenter de comprendre comment le jQuery va pouvoir nous aider à gérer nos événements. Tout d'abord, commençons par un petit rappel sur les événements. Un événement correspond à un moment précis où une action se produit. L'action peut venir soit de l'utilisateur, dans le cas par exemple d'un clic sur un élément de la page, ou même d'un navigateur, comme c'est le cas pour le chargement d'une page par exemple. En JavaScript, nous allons pouvoir exécuter du code et effectuer des actions lors de ces événements en créant des gestionnaires d'événements. Le JavaScript met notamment à notre disposition la méthode AddEventListener qui nous permet de réagir à l'événement de notre choix. Un gestionnaire d'événements est constitué de deux choses. Tout d'abord, du nom de l'événement qu'il doit gérer et généralement d'une fonction à exécuter lors du déclenchement de l'événement. On se rappelle également que certains événements se propagent et qu'ils partent tous de la racine du DOM, c'est-à-dire de l'élément HTML pour descendre dans le DOM en traversant les différents éléments. Une fois que l'événement a touché l'élément le plus profond du DOM, il va faire le chemin inverse et remonter jusqu'à la racine, etc. Ces phases de descente et de remontée des événements s'appellent les phases de capture et de bouillonnement. En JavaScript, avec la méthode AddEventListener, on va pouvoir choisir d'écouter ou de réagir à un événement durant une phase ou une autre. Le jQuery va nous permettre de réagir plus simplement aux événements en mettant à notre disposition différentes méthodes déjà prêtes à l'emploi. Ces méthodes vont tout simplement, généralement, porter le nom de ces événements auxquels on souhaite réagir, comme par exemple la méthode Clic qui va nous permettre de réagir à l'événement Clic, donc de gérer cet événement Clic. On va immédiatement prendre un premier exemple de gestion d'événements en jQuery avec une nouvelle fois cet événement Clic. En jQuery, nous allons utiliser la méthode Clic pour gérer les événements de type Clic. On va déjà pouvoir ajouter Clic sans argument un élément pour réceptionner un événement. Voici comment on va s'y prendre pour, par exemple, réceptionner un événement Clic sur les paragraphes de notre page. On retourne ici dans notre éditeur de texte. On a déjà notre premier événement rédit ici en jQuery et nous allons placer tout notre code jQuery à l'intérieur de ceci, je vous le rappelle. Et donc, on va écrire tout simplement, donc, sélecteur P à l'intérieur de notre fonction jQuery, point, clic, comme cela. Et donc, ici, nous réceptionnons un événement de type Clic sur les paragraphes de notre page. Alors, cependant, bien évidemment, l'intérêt d'utiliser Clic est de pouvoir exécuter un code lors d'un clic. Pour cela, nous allons passer une fonction généralement anonyme comme argument à notre méthode de clic. Cette fonction anonyme contiendra le code à exécuter lors du déclenchement de l'événement. Et donc, par exemple, vous pourrez cacher nos paragraphes lorsqu'on clique dessus. Pour cela, donc, on écrirait ici à l'intérieur, donc, de notre méthode clic, une fonction anonyme, donc function, dont le rôle serait de cacher le paragraphe sur lequel on a cliqué. Donc, pour cela, on utilise le mot-clé this, donc, qui fait référence à l'élément HTML actuellement ciblé, hop, donc, ici, on est bon comme cela. Moi, je vais plutôt utiliser cette façon d'écrire, comme ceci ici. Donc, il faut bien faire attention, bien évidemment, aux parenthèses, aux crochets et aux points-virgules. Donc, on enregistre et on va exécuter immédiatement ce code afin de voir ce qu'il se passe. Donc, ici, on met à jour notre page. Et donc, si je clique sur un de mes paragraphes, vous voyez que le paragraphe en question disparaît. Donc, si je clique à nouveau, le deuxième paragraphe disparaît. Et donc, dans l'autre sens, ça marche également. Donc, d'abord le deuxième, puis le premier. Donc, dans cet exemple, nous avons donc passé une fonction anonyme, donc, qui est ici. Hop, comme, donc, cela. Un autre méthode clique, et donc, cette fonction anonyme va exécuter la méthode hide lors du clique sur un paragraphe. Et donc, notez l'utilisation ici du mot-clé this. Donc, ce mot-clé va nous servir à faire référence à l'élément actuellement cliqué, donc l'élément actuellement ciblé. Cela nous permet donc de ne cacher que le paragraphe qui va être cliqué. Donc, tout d'abord, on va cacher un premier paragraphe en cliquant sur un paragraphe, puis un autre en cliquant sur un autre paragraphe, etc., etc. Donc, normalement, si vous maîtrisez suffisamment le JavaScript, ce mot-clé devrait vous être familier et vous devriez savoir l'utiliser, étant donné qu'on va l'utiliser à peu près de la même façon en jQuery qu'en JavaScript. Donc, voilà tout pour ce premier chapitre d'introduction aux événements, à la gestion d'événements en jQuery. Donc, vous voyez que généralement, le jQuery met à la disposition des méthodes qui vont porter le nom des événements qu'on va vouloir gérer. Et on va pouvoir ensuite exécuter du code en créant des fonctions anonymes qu'on va passer en argument à ces méthodes qui portent le nom d'événements. Dans le prochain chapitre, nous verrons cette fois-ci plus particulièrement la gestion d'événements liée à la souris. Merci. Merci.